Je suis avec Yves Bigot, spécialiste de musique devant l'éternel, de rock, de musique française aussi, de films, de télé, de médias, de tout ce que vous voulez. Alors on va se concentrer sur le livre. Pourquoi Michel Berger ? Parce que je suis un contemporain de son histoire, que je l'ai quasiment vécu en temps réel, que j'en ai été un témoin. Donc voilà, j'ai été à même de la raconter. Par ailleurs, j'ai connu Michel, je l'ai rencontré, interviewé souvent, côtoyé, comme tous les gens qui sont les protagonistes de son histoire. Véronique Samson, France Gall, Johnny Hallyday, François Zardy, Elton John, Willie Deville. Et puis ses producteurs, ses musiciens sont des copains, etc. Donc c'est une histoire que j'avais en main. Quelle est l'influence finalement qu'a eu Michel Berger dans l'histoire de la chanson française ? Alors son influence est absolument considérable. Parce qu'il ne faut évidemment pas réduire Michel Berger à la groupie du pianiste. Mais c'est quelqu'un qui d'abord avait un talent protéiforme de compositeur, d'auteur, d'interprète, de pianiste, mais aussi de réalisateur, de directeur artistique, de concepteur, ses opéras rock, etc. Et voilà, c'était quelqu'un qui avait une vision globale de son métier, au point qu'il s'occupait aussi de défendre les droits des artistes, ni négocier lui-même ses contrats. Il avait une vision sociale et quasi syndicale même de la musique. C'est-à-dire, c'était quelqu'un vraiment à qui rien n'échappait. Et je pense que plus le temps passe, on s'apercevra que son travail, que ça soit pour lui, pour France Gall, avec Véronique Samson, pour Johnny Hallyday, pour François Zardy, etc. Starmania, la légende de Jimmy, ses albums en anglais, etc. Ça constitue une œuvre très particulière et extrêmement singulière dans la musique en France. Le seul artiste, on va dire, comparable, même avec lequel il partage beaucoup de choses, tout en ayant un style extrêmement différent, c'est Serge Gainsbourg. Pianiste, issu du monde de la musique classique, versé dans la philosophie et dans la poésie formelle, d'origine juive, lui aussi. Pygmalion, c'est-à-dire n'ayant du succès lui-même comme interprète que sur le tard, mais ayant fait à la fois sa fortune et sa notoriété à travers des interprètes féminines, étant chanté par les autres et ayant le même désir, d'ailleurs, de réussir dans le monde anglo-saxon. Parce que quand on aime la musique et quand on aime le rock, évidemment, la référence, c'est forcément l'Angleterre et les États-Unis. Et Michel, il avait cette obsession de dire, si les Américains le font, nous aussi on peut le faire et il faut qu'on aille le leur montrer et le revendiquer, y compris chez eux. Alors on s'aperçoit que c'est franchement une question de style, parce que vous le comparez à Serge Gainsbourg. Et c'est vrai qu'on connaît beaucoup de choses sur Gainsbourg. Il exprimait les choses. Michel Berger avait une image beaucoup plus lisse, un petit peu de gentil garçon. Et ce côté syndical n'est pas vraiment connu. Non, mais parce que Michel, son éducation, il venait de la très haute société parisienne. Son père, triple académicien, ce qui est extrêmement rare, un des plus grands médecins du XXe siècle dans le monde entier. Sa mère était une concertiste suisse. Il avait une éducation qui l'amenait à la discrétion, à une intelligence qui n'était pas ostentatoire. Et donc c'est quelqu'un qui se battait pour son métier, pour ses convictions, pour sa musique, etc. Mais ce n'était pas quelqu'un qui faisait son autopromotion en permanence, ni qui clamait. Et puis sa personnalité était très discrète et effacée. Là où Gainsbourg a son côté, au contraire, super provocateur, extrêmement hableur, etc. C'est-à-dire, ce qu'ils font n'a absolument rien à voir. Simplement, ils ont un profil qui est beaucoup plus proche que tout ce qu'on peut imaginer. Le talent de Gainsbourg est absolument reconnu, et maintenant, y compris dans le monde entier. Celui de Michel Berger est sans doute moins palpable, moins reconnu, parce que Gainsbourg a tout de suite et très rapidement été reconnu par l'intelligentsia, parce qu'il l'a courtisé, parce qu'il l'a bluffé par sa culture, par son attitude, etc. Alors que Michel Berger, du fait qu'il a composé pour différents interprètes une cinquantaine de tubes que tout le monde dans la rue est capable de reconnaître immédiatement, etc., a été assez méprisé finalement par les intellectuels, parce que justement, ce qu'il faisait était considéré comme étant beaucoup trop facile, beaucoup trop de la chansonnette, etc. Et il a fallu attendre, même Starmania au départ n'a pas été considéré comme une œuvre très intéressante par les critiques. Et il a fallu attendre des chansons comme Cézanne Pain pour France Galles ou quelque chose de Tennessee pour Johnny, pour que quand même les gens disent « Ah oui, il y a de la culture dans Michel Berger ! » Mais en fait, Michel avait cette particularité justement de conjuguer le monde de la culture dont il était issu, il avait fait une maîtrise de philo, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'éducation, mais qui d'un autre côté cherchait le succès populaire justement pour ne pas rester dans les sphères dans lesquelles il était né. Et du coup, le fait qu'il ait ses succès comme ça un peu faciles par tous ses interprètes a fait qu'il n'a pas été considéré comme il l'aurait souhaité. D'ailleurs, ça l'a beaucoup frustré. Quand il a réalisé les deux premiers albums de Véronique Samson et leur style sont nés quasiment en symbiose quand ils vivaient ensemble dans cet appartement de l'avenue de New York, à Paris, dans le 6e arrondissement, il a été très surpris de voir que certes il y avait un petit succès, mais qu'on ne les a pas accueillis comme les génies qu'ils pensaient être tous les deux. Ce n'est que rétrospectivement, 40 ans plus tard, qu'on réédite cet album de Véronique Samson, amoureuse, donc réalisé par Michel Berger, qu'on considère aujourd'hui, 40 ans plus tard, que c'est un chef-d'oeuvre inaltérable, alors qu'à l'époque, ça a été un succès, ça a beaucoup frappé les gens de la musique, etc., et les spécialistes, mais enfin, il n'a pas été accueilli. Pour Michel, plus encore que pour Véronique, ça avait été une vraie déception de se sentir rejeté comme ça par les gens de l'univers auquel il pensait appartenir de droit. Merci beaucoup, ça donne vraiment envie de découvrir ou de redécouvrir Michel Berger. Ça répond à votre question initiale de pourquoi j'ai écrit cette biographie. C'est la première fois que je me lance dans cet exercice-là. C'est parce que je pense que Michel Berger, c'est un vrai sujet, parce que c'est quelqu'un de fantastiquement singulier, qui en plus a un destin et une vie personnelle tout à fait hors du commun, une histoire de folie, de maladie, en même temps de générosité et de succès. C'est un vrai sujet, quasiment de roman, mais moi je suis seulement un journaliste, donc un biographe.